J'ai eu une conversation avec une famille en privé, et il était d'accord. Il y avait une conversation avec un musulman en privé, Il était d'accord qu'il y avait des erreurs scientifiques dans le Coran, mais il continue à dire Il dit que les erreurs qui se trouvent dans le Coran, c'est seulement en ce qui concerne la science, la science. Et il dit que d'ailleurs, ces erreurs-là ont été introduites dans le Coran par les Juifs. Il dit par exemple, là on dit que le soleil se couche dans une eau, une marée d'eau boueuse. Et il dit qu'il a entendu Christian Prince dire ça beaucoup de fois dans des émissions. Et il dit qu'il a déjà entendu Christian Prince dit que les Juifs étaient en train de poser des questions pièges aux prophètes de l'Islam. Dans ces erreurs comme le soleil qui se couche dans une eau boueuse. Et il dit que là j'ai entendu Christian Prince dit que les Juifs étaient en train de piéger le prophète Muhammad. Donc les Juifs derrière ça. Il dit que c'était les Juifs qui étaient derrière ces erreurs-là. Ah, ok. C'est là où il dit qu'on doit blâmer les Juifs, accuser les Juifs pour toutes choses, accuser les Juifs. Et il m'a dit, ok. Et il m'a dit, ok. Et puis, il m'a dit, ok. Et il m'a dit, ok. Ok, maintenant, je te défie, toi, Christian Prince, de me trouver une contradiction en ce qui concerne la foi. Et il m'a dit qu'ils peuvent être capables de nous flouer en ce qui concerne la science, mais en ce qui concerne la foi islamique, ce qui concerne ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire, là, tu ne peux pas me trouver une contradiction. Donc, il a défié Christian Prince. Spécialement en ce qui concerne le monothéisme. Et je lui ai dit, ok, je vais faire une vidéo pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est regarder la vidéo et tu vas rire. Là, c'est la surat 6, verset 148. Et là, c'est l'interprétation d'Ibn Qatir, le tafsir. Maintenant, si vous ne voulez pas lire le tafsir, l'interprétation d'Ibn Qatir, vous pouvez lire même le verset même. Le verset dit, ceux qui ont commis le péché d'association, ils ont dit ceci, « Si Alain avait voulu, we would not have committed shirk, nor would our fathers, and we would not have, you know, forbidden anything against Israel. » Vous pouvez lire le reste. Ah, ok. On va mettre ça en français pour l'audience francophone. C'est un petit travail, un petit exercice que nous allons faire pour que nous puissions répéter la même pensée que Christian Prince. On va mettre ça en français, juste une minute. Ça, c'est pour l'audience francophone. C'est la surat 6, verset 148. Il dit, « Ceux qui ont associé diront, si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, le prédécesseur traitait des menteurs jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, ça c'est Mohamed qui parle, Dieu qui dit à Mohamed de parler, « Avez-vous quelques sciences à nous produire ? Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. » Donc, ces gens ici, les associateurs, ils ont accusé Allah, ils ont dit que c'est Allah qui a voulu, qui a voulu que nous puissions être des adorateurs, des idoles, des associateurs. C'est Allah qui a voulu. Maintenant, Mohamed dit, « Non, non, vous ne faites que mentir. Si vous suivez votre conjoncture, c'est vous-même. Allah n'a pas voulu que vous puissiez être des associateurs. » Ok. On va retourner vite à Christian Prince. On va faire des petits exercices. On retourne vite à Christian Prince. La vidéo est là, de Christian Prince. « Nor would our fathers, we would not have, you know, forbidden anything against his will. » Vous pouvez lire le reste. Et vous pouvez lire le reste. Mohamed, now, he is saying to them, « Non, you are wrong. » Vous ne faites que mentir. Ce que vous dites là, c'est faux. Et même, ça, c'est Ibn Khatir, qui a même écrit, donc, une notion pour réfuter ça. Il a écrit pour réfuter ce que disaient les associateurs. Ibn Khatir, à son époque, il était comparable aux gens que nous appelons aujourd'hui, les gens qui font la Dawa sur YouTube, les gens qui essaient de corriger l'Islam, d'expliquer tout ça. C'est ce qu'Ibn Khatir faisait à son époque-là, et c'était un plaisant à son époque. Mais il est supposé, il est un scholar pour le Mohamed, et pour nous, il est un joker. Et Ibn Khatir, lui, il est savant pour les musulmans. Mais pour nous, c'est un humoriste. Ibn Khatir, dans son temps, est comme un YouTuber, comme ceux-ci en YouTube. Il dit les choses les plus stupides, et vous die à la fin de lui. Mais il est supposé, il est un scholar pour le Mohamed, et pour nous, il est un joker. Il y a Ibn Khatir pour nous, c'est un humoriste. Ici, Ibn Khatir, il a expliqué que, non, non, ce verset, ça concerne un débat qui se faisait avec les idolâtres, qui voulait accuser que c'est Allah qui les a poussés à devenir idolâtres. Et Ibn Khatir est en train de refuter ces gens-là ici. Dans surat 6, au verset 148. Sans lire le reste, vous pouvez lire le reste. C'est une fausse notion. Sans même lire le reste, vous pouvez lire. C'est une fausse notion que Ibn Khatir est en train d'annoncer. Mais, si vous partez un petit peu, dans le même chapitre, dans le même chapitre, pas dans le même chapitre. Maintenant, si vous partez dans le même chapitre, le chapitre 6 du Coran. Le même chapitre, on ne va pas changer de chapitre. Juste pour vous montrer combien est stupide cette religion. C'est 6, verset 148. Là, nous étions dans la surat 6, verset 148. C'est 6, verset 137. Maintenant, nous allons partir dans la surat 6, verset 137. Le même chapitre. Dans ce verset, on montre que les koufars, les polythéistes là, non seulement leurs croyances, mais même leurs actions là. C'est Allah qui les a poussés à faire ça. Et il dit, verset 137, et c'est ainsi que leurs divinités ont enjolivé à beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de les ruiner et de les transvestir à leurs yeux, à leur religion. Or, si Allah voulait, il ne le ferait pas. Donc, ici, on montre que c'est Allah qui veut. Tandis que dans le verset 148, Allah dit qu'ils étaient des menteurs, puisqu'ils avaient accusé que c'est Allah qui le veut. Mais ici, Allah, lui, il dit que c'est lui qui veut qu'il soit polythéiste. Il dit, si Allah voulait, il ne ferait pas ça. Vous le voyez? Si Allah voulait, ils n'avaient pas fait ça. Est-ce que vous voyez? Si Allah voulait, il n'allait pas faire ça. Il va revenir un petit peu. On va aller à un autre verset. Just to show you how silly this religion is. It's made by a foolish man. His name is Mohammed. C'est une religion créée par un homme fou. Son nom, c'est Mohammed. We go back again to chapter 6. On va retourner au chapitre 6. Même, même, même livre, même chapitre. On va partir dans le même chapitre 6, au verset 35. If Allah will, he made them all believers. So it was Allah will. On va lire que si Allah voulait, au verset 35, on nous dit ceci. On dit, et si leur indifférence s'afflige énormément, et qu'il est ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle, pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle. Le verset qui nous intéresse, ce que Christian Prince disait, il dit ceci, écoutez. All believers. If Allah will, he made them all believers. Il dit, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Il allait faire qu'ils soient tous des croyants. Donc c'était la volonté d'Allah, de ne pas faire de tous ces gens-là, qu'ils soient des croyants. OK? OK? Had Allah will, all right? He gather you all into guidance. Donc, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Had Allah will. Si Allah le voulait. Nous tous nous connaissons que l'islam est basé sur, donc, il parle du destin, le destin. Et ça c'est parmi les piliers même de leur foi. De croire dans le destin. Et maintenant il dit que non, non, ça c'est pas votre destin, ça c'est stupide. Let's go back, more verses, in the same, I'm not going to show even from different chapters. On va chercher un autre verset. Je ne veux pas vous montrer un seul verset d'un autre chapitre. On va rester dans le même chapitre. I'm going to show just from the same chapter. Je vais vous montrer dans le même chapitre là. Chapitre 6, verse 107. Look at this one. Oh, chapitre 6, verset 100, verset. Regardez ce verset ici que ça dit. Souvenez-vous de le chapitre qu'on avait vu, le verset 6, chapitre 6, verset 148 disait. Dans le chapitre là, 648 disait que les polythéistes, eux, ils accusaient, ils accusaient Allah. Ils disaient que nous sommes polythéistes puisque Allah veut que nous puissions être polythéistes. You know, to be who we are, the way we believe, the way we worship. And he said to them, no, this is false. Et il les avait dit, non, non, vous êtes des menteurs. Vous dites des conjonctures, vous êtes des menteurs. Allah ne veut pas que vous soyez polythéistes. Maintenant, on va voir ce que dit ce chapitre ici. Who we are, the way we believe, the way we worship. And he said to them, no, this is false. Chapter 6, verse 107, saying, yeah, you are right. Read with me and love. Mais le chapitre 6, verset 107, dit quelque chose. Il dit, ah non, ces polythéistes-là, ils ont raison. Ils n'avaient pas menti. Comme on dit au verset 508 qu'ils avaient menti. Mais ici, c'est Allah qui veut qu'ils soient polythéistes. Had Allah will. This is not the Kufar saying that. Ici, on dit au verset 107, il dit, si Allah voulait. Ici, ce ne sont pas les polythéistes qui parlent. This is Allah himself saying that. Ici, c'est Allah lui-même qui parle. Had Allah will, they would not have taken other beside him. But, you know, il dit, si Allah voulait, il ne serait point associateur, ici. 148, it says, the only one who is saying, had Allah will, the same sentence. Had Allah will, we will not take beside him. And I, like a gods. Maintenant, dans le même chapitre, 148, il dit, on montre très bien que c'est Allah qui veut que nous soyons des associateurs. Et on les a traités des menteurs. Mais ici, Allah répète les mêmes mots pour dire que c'est lui qui veut qu'il soit des polythéistes. Et attendez, on va vous montrer ça en français. On a donné beaucoup de versets pour l'audience francophone, pour que nos frères puissent bien comprendre de quoi est-ce que nous soyons en train de parler, puisqu'il y a beaucoup de versets qu'on a donnés. On va partir vous montrer de quoi est-ce que Christian Prince est en train de parler. On va partir. Ici, c'était le verset 6. 48, on dit, ceux qui ont associé les associateurs à les idolâtres, il dit que si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions donné des associés. Nos ancêtres n'ont plus, nous n'aurions rien déclaré d'interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient des menteurs, les messageraient jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. De ces gens ici, ils disent que nous sommes associateurs, nous sommes idolâtres, puisqu'Allah veut ça. Maintenant, Allah dit à Muhammad, il dit, dis, avez-vous quelques sciences à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. Il a accusé ces gens-là de menteurs. Vous êtes des menteurs. Et Ibn Khatir a même expliqué ça. Tafsib de Ibn Khatir, il dit une fausse notion et sa réfutation. Il a dit que les idolâtres, là, ils étaient en train de mentir sur Allah. C'est qu'Allah confirme que, avez-vous quelques sciences à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et vous ne faites que mentir. Vous mentez qu'Allah avait voulu. Mais, lorsque nous partons dans le chapitre 6, 137 qu'on a lu, on a dit que c'est ainsi que leur divinité le soit en jolivet. Et puis ici, on dit que, or, si Dieu voulait, il ne le ferait pas. Donc, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit idolâtre. Chapitre 6, verset 137. Tandis qu'au verset 148, les gens qui parlaient que c'est Dieu qui a voulu, on a dit que vous ne faites que mentir. Mais ici, Allah utilise le même mot. Il dit, oui, c'est vrai. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être des associateurs. Même chapitre 637. Au verset, on parle maintenant au verset 6, 35. On dit ceci. Il dit, et si Dieu voulait, il pourrait les mettre tous sur le même droit. Puisque Dieu ne veut pas. S'il voulait, il allait les mettre sur le même droit. Et le verset 6, 117, il dit ceci. Si Dieu voulait, il ne serait pas associateur. Comme eux disaient que nous sommes associateurs, c'est Dieu qui a voulu. Au verset 148, on a dit qu'ils étaient des menteurs. Ils ont dit que nous sommes associateurs puisque Dieu a voulu. On a dit qu'ils étaient des menteurs. Mais ici, au chapitre 6, verset 107, Allah lui-même utilise le même mot. Il a dit, oui, si Dieu voulait, il ne serait pas associateur. Puisque c'est Allah qui a voulu qu'il soit associateur. Et puis il dit, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux. Et tu n'es pas leur garant. Donc Mouhamad n'est pas leur gardien. Et ça ne lui concerne pas, il n'est pas leur garant. On retourne vite à Christian Prince. Ça, c'était pour l'audience. Franconforme, nos amis francophones qu'on a montré ça. Vite à la vidéo. On retourne. Christian Prince. On est dit, si Allah voulait, la même sentence. Si Allah voulait, nous ne nous ferions pas de l'autre. Et verset 100, il dit que si Allah voulait, il ne serait pas associateur. Et il les a refutés. Et Ibn Khadir voulait même expliquer ça. Et Ibn Khadir a dit, non, non, ça c'est une fausse notion. Attendez, je veux mettre, écrire une réfutation pour vous. Et Mouhamad a donné tous ces versets dans un chapitre qui s'est contredi. Et au verset 148, bon, là c'est supposé que c'est Allah qui lui parle. Souvenez-vous, et là c'est Jibril qui parle. Et là, c'était Jibril qui l'avait secoué, il a saisi, il a étouffé, il a secoué. Et il y a eu la mayonnaise, la mayonnaise est sortie de Mouhamad. Et la mayonnaise, c'est ça même le Coran. Mayonnaise, mayonnaise, what do you do when I come for you? Ah, la mayonnaise est sortie, c'était le Coran. Had Allah wailed, they would not have taken other beside him in worship. And we have not made you a watcher over them. A watcher over them, nor you are a set of, so even he is saying to them, Mouhamad, the you are not their guardian, you are not their guardian, you are not even in charge of them. Et même ce verset ici, ça contredit beaucoup d'autres versets dans le Coran. Kill them, take them, torture them. Là où Allah disait à Mouhamad, eh, va tuer ces gens-là, va les combattre, va les torturer, combattez. Mais dans ce verset, Allah dit, non, non, tu n'es pas leur gardien, et tu n'es pas leur garant dans ce verset. Had Allah wailed, they would not take false gods. C'est la volonté d'Allah, d'après ce verset. And the same, I mean, are we done? No. Est-ce que tu as terminé Christian Prince? Non, pas encore. It's all over, all over the Quran. C'est partout, partout dans le Coran, il y a beaucoup de versets comme ça. But I'm just showing you in one chapter in the Quran. Ici, je ne fais qu'exploiter un seul chapitre, chapitre 6 du Coran. Et le pauvre Ibn Khathir, il est en train d'essayer de défendre son prophète. Dans le tafsir, il dit, non, non, ça c'est une fausse notion, et là, il a même réfuté ça. Il dit que non, ces gens-là qui accusaient Allah, c'est une fausse notion, c'est un faux argument, tout ça. Et le problème était tout simplement, que Muhammad, c'était un faux prophète. Et si tu parles arabe, et c'est pourquoi, quand tu parles arabe, tu trouves à quel point le Coran est le grammaire wrong. Et si vous parlez arabe, vous allez trouver combien est-ce que le Coran est un livre qui est pauvre en grammaire, et un livre dérisoire, un livre-là qui n'a pas de sens en arabe. La grammaire-là, il y a beaucoup d'erreurs. Weak Arabic, stupid meaning. Il y a un arabe faible, et même le sens, la signification des mots, c'est trop stupide. Et vous trouvez que le mot du Coran en arabe, ça n'a même pas de sens. Il voulait juste faire rimer, faire que la terminaison puisse avoir un rythme, comme le rime. To make it like a rap music, which is a big failure. C'est comme s'ils voulaient faire une musique de rap, là où la fin des mots se termine de la même manière, comme si on était en train de faire des rimes dans la poésie. Any story you are trying to tell. Just trying to make a tone at the end of the sentence, to make it like a rap music, which is a big failure. Et ils voulaient faire ça comme si c'était une musique de rap. Et ils ont joué. Et ça détruit même le sens de tout ce qu'ils voulaient raconter dans l'histoire. Il n'y a pas de cohérence dans tout ce qu'ils voulaient dire. Puisque le but même du Coran, ils voulaient juste garder les terminaisons, les terminaisons pour que ça puisse rimer, pour qu'il y ait un rythme. Mais ils ont même perdu le sens même. Puisqu'ils voulaient juste que ça soit comme une chanson, des rythmes, mais ils n'ont pas gardé. Donc, le sens même. Big failure, destroying any story you are trying to tell. Because his main purpose is to keep the tone, not to keep the story. Ah, ils voulaient juste garder ça, la musicalité. Mais ils n'ont pas gardé le sens même de, 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 un narratif dans le Coran. Je vais vous donner un exemple. Comme là, on dit dans surat 23, 14, on dit que Allah, il est le meilleur des créateurs. Ça se termine comme khalikin. Because there's me, in, 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 in. Puisque tous les chapitres là, si vous voyez, ça se termine avec in, in, in. Alors, Muhammad a aussi composé, il a dit, khalikin, khalikin. Pour qu'il se puisse terminer la même terminaison, in. As an example, when Muhammad, he says, Allah is the best of the creators, al-khalikin. Allah est meilleur des créateurs, al-khalikin, khalikin. Because there's me, in, 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 in. So, he, when he need a word, which is in, and then Abdullah ibn al-Sarah, he said. Et Muhammad voulait un mot qui va rimer ensemble avec ce in, in, in. Et il y avait un monsieur qu'on appelait Abdullah ibn al-Nasar, qui était là. Allahu, he chose al-khalikin. Because there's me, in, 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 in. So, he, when he need a word, which is in. And then Abdullah ibn al-Sarah, he said. Allahu, tabarak Allahu, asan al-khalikin. Muhammad, he liked it. He added the Quran. Et Muhammad a entendu un arabe qui était là. Son nom, c'était Abdullah ibn al-Nasar. Et il a dit un mot en arabe qui se termina vers l'al-khalikin pour dire le meilleur des créatures. Et Muhammad a aimé ce que le monsieur l'a dit. Il a dit, eh, mettez ça dans le Coran. In, in. So, he, when he need a word, which is in. And then Abdullah. Puisque Muhammad, lui, avait besoin d'un mot qui se termine avec in. Khalikin. So, he, when he need a word, which is in. And then Abdullah ibn al-Sarah, he said. Allahu, tabarak Allahu, asan al-khalikin. Muhammad, he liked it. He added the Quran. Abdullah ibn al-Assad a prononcé ce mot-là qui se termine avec in. Muhammad a aimé ça. Et il a ajouté ça dans son Coran. In, in, in. So, he, when he need a word, which is in. And then Abdullah ibn al-Sarah, he said. Allahu, tabarak Allahu, asan al-khalikin. Muhammad, he liked it. He added to the Quran. And this is why the guy he left Islam because he said to him, but the Prophet. Et c'est ça qui avait même poussé à ce que c'est monsieur al-Abdullah ibn al-Assad a quitté même l'Islam. Il avait quitté l'Islam. I am the one who said that, not you. Tabarak Allahu, asan al-khalikin. Muhammad, he liked it. He added to the Quran. And this is why the guy he left Islam because he said to him, but the Prophet. I am the one who said that, not you. Et cet homme-là avait quitté l'Islam. Il a quitté l'Islam. Il a dit à Muhammad, mais c'est moi qui ai dit ça. Tu es le meilleur, il est le meilleur décorateur. Ce n'est pas toi, Muhammad, qui a dit ça. He said, oh, Allah, he sent it to me, the same he sent it to you. Et Muhammad a dit à cet homme, oui, Allah m'a envoyé le même verset. De la même manière que toi, tu as dit ça. Et puis, Abdullah ibn Nassar, qui est le frère d'Othman, il s'est dit en lui-même. OK, well, obviously, Muhammad is a false prophet. Il a dit non, en tout cas, Muhammad, c'est un faux prophète. You know, because if he is, you know, if he is a prophet of Allah, and it was revealed to him, you have to clean this. Et Abdullah ibn Nassar a dit que, non, non, Muhammad est un faux prophète. S'il est vraiment prophète, et que ça, ça a été révélé à lui. Alors, moi aussi, je suis prophète, puisque c'est moi qui ai dit ce mot-là, al-Khalqin, donc meilleur des créateurs. Si moi, Muhammad, je suis vraiment prophète. Donc, moi aussi, je suis prophète. Attendez, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça pour l'audience francophone. L'audience francophone, vous allez voir. On n'invente rien. Tout ça, ce sont les musulmans qui nous ont dit. C'était ce verset ici, surat 24, verset 13. Ensuite, nous avons fait du soir, mais une adhérence, et de l'adhérence. Et puis, il termine, gloire à Dieu, meilleur des créateurs. Maintenant, la personne qui avait prononcé ça, la première personne qui avait prononcé ça, c'est ce monsieur ici, qu'on appelait Abdallah ibn Nassar. Abdallah ibn Al-Sar. Il était le frère du calife, du calife Othman. Il était frère adoptif du calife Othman. Et lorsqu'il avait entendu ça, que Mohamed avait recopié son verset, le monsieur avait quitté l'islam. Et il avait fouillé en Égypte. Vous voyez, là, on parle de l'Égypte. Il avait fouillé en Égypte. Il est parti se cacher, puisque Mohamed voulait le tuer. Puisqu'il a quitté l'islam. Et puis, il critiquait Mohamed. Il a dit que s'il est prophète, de moi aussi, je suis prophète, puisqu'il a recopié mon verset. Et maintenant, puisqu'il était frère du calife Othman, il était protégé. Voyez-vous. D'abord, Abdallah, et puis plus tard, Othman, pour l'avoir nommé. Othman l'avait nommé, et puis il était revenu, tout ça. Il s'est caché dans la maison d'Othman. Et puis, il avait fouillé. Il est parti. C'est ce monsieur qu'on appelle Abdallah, son nom est là. Abdallah Ibn Sad. On l'appelle Ibn Abi Al-Ali Saar. Il était compagnon. Il avait quitté l'islam. Et vous voyez, comment est-ce que même les musulmans le dessinent pour le dénigrer ? C'était le premier apostat de l'islam, comme on dit. Vous voyez. C'était le premier apostat de l'islam. Il est dénigré, tout ça, pour avoir quitté l'islam. On le dessine comme un pauvre homme, là. C'était le premier. Et cette histoire est confirmée même ici. Là, c'est le Coran. Le chapitre 6, verset 93. On dit ceci. Qui est coupable de plus de mal que celui qui forge un mensonge contre Allah ? Ou qui dit, je suis inspiré. Donc, ce verset a été même révélé. Dans le même chapitre-là, le chapitre 6, il dit que ce verset a été révélé. Il dit que quel est le pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ? Et qui dit, révélation m'a été faite. On a accusé ces messieurs. Le verset ici, 6, 93. Attendez, on va vous montrer ça. C'est à titre pédagogique, puisque nous apprenons tous. Christian Prince nous a appris tout ça. Il parle souvent de ça. Dans le verset là, 6, 93 a été, le verset est descendu pour condamner ce monsieur-là, Abdullah ibn Nasser. Il dit, quel est le pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Dieu ? Et qui dit, révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. Maintenant, on nous explique que, là, c'est le livre qu'on appelle Asbab al-Mozou, le réseau pour lequel la sourate est descendue, il dit ceci, ce verset est descendu, cela a été révélé à propos du menteur, Moussaïla Ma'il al-Annaq. C'est de là que vient même le mot de musulman. Cet homme était devin qui composait des discours rimés. Vous voyez, on parle de rimés et qui revendiquait la prophétie. Il affirme qu'il était inspiré par Allah. C'est ce qui était révélé. Ce verset a été révélé à propos d'Abdallah ibn Sad ibn Abissar. Vous voyez, comment est-ce qu'ils expliquent ? Là, ce sont les musulmans eux-mêmes et le site internet, c'est le site internet du royaume de la Jordanie. Ce verset a été révélé à propos d'Abdallah ibn Abissar. Cet homme avait déclaré sa foi en islam et donc, le messager d'Allah, Allah le bénisse, il lui donne la paix, blablabla. L'a appelé un jour pour écrire quelque chose pour lui. Celui qui écrivait le Coran pour Mouamad. Lorsque le verset concernant les croyants ont été révélé, il dit ceci. En vérité, nous avons créé l'homme à partir d'un produit de terre. Surat 23, 12 à 14, le prophète le lui dicta. Quand il a atteint, ensuite, il a produit comme une autre création. Abdallah a exprimé son étonnement devant la précision de la création de l'homme en disant, c'est maintenant Abdallah qui dit. « Ainsi béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse, il lui donne la paix, a dit. C'est ainsi que la dernière impression d'Abdallah m'a été révélée. Dans la même expression. À ce moment-là, le doute se glissait dans Abdallah. Il a commencé à douter Mouamad. Il a dit, si Mouamad est véridique, si Mouamad est prophète, il est véridique, alors j'ai été inspiré tel qu'il est, tel qu'il était. Il dit que si Mouamad dit la vérité, alors moi où j'étais, c'est moi qui ai dit ça. S'il ment, si Mouamad ment, j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Il dit, c'est moi qui ai dit ça le premier. D'où les paroles d'Allah. Je reverrai la même chose que ce qu'Allah a révélé. L'homme a renoncé à l'islam. Cet homme-là a quitté l'islam. Et c'est là aussi l'opinion d'Ibn Abbas. Ibn Abbas a confirmé la même histoire qu'il était compagnon de Mouamad et puis cousin de Mouamad. Le rapport d'Al-Kalbi, Al-Rahman, Ibn, il nous a informé. Tous ces gens-là, Al-Jabbar, Ibn Abuqay, Muhammad Ibn Shaq, il dit, ce verset a été révélé à propos d'Abdallah Ibn Sa. Donc tous ces gens, ils ont confirmé que, pardon, pardon, l'histoire est vraie. Il dit ceci, quand le messager d'Allah, qu'Allah l'avait dit, se lui donne la paix derrière lui, est entré à la Mecque, cet homme s'est enfoui. Lorsque Mouamad était entré à la Mecque, Abdallah, il a foui, il s'est enfoui chez Othman Ibn Afan, qui était son frère de lait. Il a foui pour se cacher. Othman, le calife Othman, le cacha, jusqu'à ce que les habitants de la Mecque se sentent en sécurité. Il a caché cet homme-là, puisque Mouamad voulait le tuer, puisqu'il a commencé à critiquer Mouamad. Il a dit que Mouamad a été inspiré comme moi. Il a ensuite émené chez le messager d'Allah, et il lui a obtenu une amnistie. Le monsieur-là est parti demander pardon, puisqu'on voulait le tuer, on voulait le couper la tête, puisqu'il s'opposait à Mouamad. Vous voyez? Alléluia. On va rentrer très vite chez Christian Prince. Là, c'était à titre pédagogique qu'on faisait ça pour l'audience francophone. Christian Prince est là. On va vite partir avec Christian Prince. Le quran dit que si c'est un livre fait par l'autre que d'Allah, vous trouverez-vous beaucoup d'introduction. Et le Coran dit que si ça, c'est un livre qui vient d'Allah, vous allez trouver beaucoup de contradictions. Et la contradiction a même touché même la foi dans ceux qui croient, non seulement en ce qui concerne ce qu'Allah avait créé, le premier. Même la foi islamique est fausse. Adam avait péché, puisque Allah l'avait fait péché. Il y a même le hadith qui dit qu'Adam et Moïse avaient un débat. Ils étaient en train d'essayer de disputer. Il dit que si nous avons été chassés en dehors du paradis, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, Adam. Et Adam répondit à Moïse, il dit que est-ce que tu vas me blâmer? Tu vas me juger pour une chose, un péché qui avait été programmé pour moi quarante mille ans avant que je ne sois je ne sois même créé. Donc tu vas me condamner à cause de ça. Il y a des hadiths qui disent quarante ans avant que je ne sois créé. Donc, c'est comme la religion d'Adam même si le mal d'Adam n'était pas le mal d'Adam. C'était un plan d'Allah. Et c'est comme bien, ça montre combien est stupide cette religion que même le péché d'Adam, ce n'était pas le péché d'Adam, c'était le plan d'Allah. Que Adam puisse pécher. Et alors, il vient le punir. Et tu viens maintenant, tu demandes pardon. C'était le plan d'Allah. Et Mohamed a même confirmé ça dans un hadith. Adam n'était pas le péché d'Adam. C'était le plan d'Allah de la péché. Et puis, il le punit. Et puis, tu demandes pour la répétence. Et c'est pourquoi Mohamed, il dit, je swear par Allah, le seul qui a mon âme dans sa main. Donc, le plan d'Allah, c'était tu péches, il te pardonne. Tu péches, il te pardonne. Et c'est pour cela que même Mohamed a dit dans cet hadith que je jure dans les maîtres de celui par qui mon âme se trouve. On va montrer cet hadith en français pour que nous puissions avoir reflété exactement à avoir la même pensée que Christian Prince pour que nous ne puissions pas taper à côté puisqu'il s'agit de nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu. On ne doit pas mentir. D'abord, ça, c'était le hadith dont Christian Prince à propos de ce hadith, il parlait. Et il dit, rapporté par Abu Ureira, le prophète a dit, Adam et Moïse s'est disputés. Moïse dit à Adam, oh Adam, c'est toi notre père. Il dit, c'est toi notre père. Attendez. Il dit, c'est toi notre père qui nous a déçus et nous a chassés du paradis. Moïse était en train de condamner Adam que c'est à cause de lui, à cause de son péché, que nous sommes chassés du paradis. Il voulait condamner. Attendez, je vais faire ça. Il voulait condamner. Alors Adam, il dit que c'est d'accord, tu nous as déçus, qui nous as déçus. et nous a chassés du paradis. Alors Adam lui dit, oh Moïse, Allah vous a favorisé avec son discours. Vous avez parlé directement avec lui. Et il a écrit la Torah pour vous, avec son discours propre, de sa propre main. Est-ce que tu vas me blâmer, tu me blâmes pour l'action que Allah avait écrite dans mon destin, quarante ans avant mon destin, avant ma création? Alors Adam a réfuté Moïse Adam a réfuté Moïse. A ajouté le prophète, répétant la déclaration trois fois que Moïse avait perdu le débat, Adam a réfuté Moïse. Donc Adam avait gagné le débat. Il dit que si j'ai péché, c'est puisqu'Allah avait préparé ça pour moi. Ce n'est pas moi. c'était quarante ans avant que je ne sois même créé. L'autre a dit ce christian, après c'est un temps de parler, Saïd Mousseline numéro 27, 49, il dit, Abou Auréra a rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient derrière lui, avait dit, par celui dans la main duquel est ma vie, si vous ne commettiez pas de péché, Allah va vous balayer, vous balayerez de l'existence, Allah va vous faire périr et il vous remplacerez, il va vous remplacer par ces gens qui commettraient les péchés et demanderaient pardon à Allah et il leur aurait pardonné. Donc si vous ne commettez pas les péchés, Allah va vous enlever, vous faire périr et va vous remplacer par les gens qui vont commettre les péchés, ils vont demander pardon. Et là c'était l'état-ci d'Ibn Khatir qu'on a vu, là où Ibn Khatir était en train de dire, de refuter la fausse notion et on retourne vite à Christian Prince pour terminer l'émission. Là c'était à titre pour l'audience francophone. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de ça. Nous n'avons pas tous le même niveau. On veut nous supporter. Et vous voyez aussi supporter aussi notre chaîne en cliquant like. Il faut liker ça et puis envoyer ça, partager cette émission pour que nous puissions avoir beaucoup d'abonnés puisque en Afrique, en Afrique, nous avons besoin de ça. On a tellement besoin des enseignements comme ça, comme ce que Christian Prince est en train de nous donner. on va terminer le programme avec Christian Prince. On va là-bas. plan d'Allah pour vous envoyer et puis il vous pousse et puis vous vous demandez de la répétence. Et c'est pour cela que Mouhamad a dit dans ce Tadis que j'ai joué par celui qui a mon âme dans ses mains. Si vous ne commettez pas le péché, Allah va vous détruire et vous remplacer par un autre peuple qui va commettre le péché et demander pardon. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je crois que ce musulman va quitter l'islam. Il a une belle famille, une très bonne famille et j'ai parlé avec aussi la famille. Et ce monsieur-là, il est sérieux. Sa femme d'ailleurs, elle croit, elle est d'accord avec tout ce que je disais, mais c'est seulement lui qui n'est pas encore d'accord. Et elle m'a tout simplement dit que si tu peux me montrer donc des contradictions en ce qui concerne la foi et je t'ai dit que c'est impossible et il était très sûr et il a dit qu'il va attendre. Et ça, ça me rappelle l'inverse du Coran. Là où on a demandé à Mohamed de produire un miracle et maintenant Allah a dit que tu dois dire à ces gens-là vous voulez un miracle, attendez. Moi aussi j'attends. Allah est en train d'attendre un miracle. il dit qu'il a demandé à Mohamed de ce miracle, il dit attendez et nous attendons. Allah est en train de dire Allah, imagine, attendez et je suis attendu aussi. J'attends. Tenez-vous. Ok. Ne vous esquez de laisser vos commentaires. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et dites à vos amis concernant cette chaîne et partagez ça avec vos amis. Que Dieu vous bénisse.